Vous devez tous avoir ce kit sur vous. La pratique du bivouac, de la randonnée et du bushcraft comporte des risques. Nous utilisons des outils tranchants et nous évoluons sur des terrains difficiles. Outre nos activités de loisirs, notre profession peut nous mettre en danger. Beaucoup de personnes travaillent avec du matériel létal ou d'autres travaillent dans des services d'intervention en zone de conflit. Le risque attentat marqué depuis maintenant quelques années est un élément à prendre en compte dans notre vie en société. Ces risques, il faut savoir les mesurer et être en capacité de les gérer. Dans cet épisode, nous allons parler du trauma kit. Et salut la compagnie, je suis Alexis Bruss et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a peu de temps, je vous ai fait une vidéo sur les dangers et les risques en bivouac. Il est maintenant temps de voir ensemble la gestion de ces risques. Sur le terrain, nous pouvons subir quelques traumatismes différents qui peuvent nous mettre en détresse vitale. Un des grands traumatismes qui pourra arriver serait l'hémorragie. Alors l'hémorragie, on l'a définie comme une perte d'une grande quantité de sang continue. Cela peut être dû à une coupure, une perforation ou une fracture même. En fait, simplement, souvent on parle d'hémorragie lorsque le saignement imbime un tissu en moins d'une vingtaine de secondes. Il faut savoir qu'un adulte est composé d'entre 5 et 6 litres de sang. Donc simplement en présence d'une hémorragie, le corps peut se vider de l'entièreté de son sang en simplement 1 minute 30 environ. Une blessure par balle, un accident de bûcheronnage, un accident de voiture ou simplement une bonne chute peut induire une hémorragie. Donc ça arrive très très vite. En présence d'une hémorragie, si vous voulez maintenir la victime en vie jusqu'à l'arrivée des secours, vous pouvez utiliser le Trauma Kit. Ce kit va être un module complémentaire de la Trousse Bobologie. Simplement, celui-ci va être spécialisé dans l'urgence. Bon, je le répète, mais il est destiné à gérer une blessure mortelle pour permettre de maintenir la victime en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Bon, je pense que vous vous en doutez, mais ce kit doit vraiment être facile d'accès et facilement retrouvable dans votre vie de tous les jours. Allez, tenez ces cadeaux, je vais vous raconter une expérience personnelle. Vous savez que je suis président d'une association médiévale. On fait de la reconstitution historique de la population scandinave, vikings en particulier. Et nous étions, avec l'association, réunis sur le terrain que nous avons où l'on construit un petit village viking, un petit camp viking. Et il s'avère qu'en fin de journée, une des personnes de l'association s'est blessée avec une tronçonneuse lorsque l'on venait à couper du bois. Malheureusement, c'était il y a déjà quelques années, mais la Trousse de secours était restée en haut, à plusieurs centaines de mètres, dans la voiture. Et donc, elle n'était pas à proximité de la victime. Donc, on a déjà perdu une bonne quantité de temps afin de relier la distance qu'il y avait entre la victime et la voiture pour ramener la Trousse de secours. Donc ça, c'était une très, très grande erreur de ma part et de la part de l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Malheureusement, nous n'avions pas pensé à prendre cette Trousse près de nous. Donc là, il s'avère qu'on n'était pas sur une hémorragie grave. Il y avait un léger saignement, mais ce n'était pas grave. Et les pompiers sont arrivés très rapidement. On a pu diriger les pompiers sur la victime, mais en cas de vraie hémorragie, on n'aurait rien pu faire puisque le temps de remonter, on avait bien 4-5 minutes de marche jusqu'à la voiture pour retrouver le kit, la victime, le sujet, aurait été morte de sa blessure grave. Voilà, donc juste un petit point comme ça, une petite anecdote pour vraiment appuyer sur le point que le Trauma Kit en particulier, et même la Trousse de boubologie, doit toujours être sur le lieu de votre activité, doit toujours être près de vous, facile d'accès. Vous devez donner, si vous êtes avec plusieurs personnes, donner la localisation, par exemple, dans votre pactage de ce kit, si vous ne l'avez pas vraiment sur vous, à même. Voilà, c'est très important. C'est un point très, très important. Bon, et bien finalement, après avoir vécu cette situation que je vous ai racontée et au fil du temps, en m'ayant formé, etc., je suis arrivé à utiliser cette Trousse-là, qui est parfaite parce que ça permet de disposer de l'ensemble des éléments très rapidement et ça permet de garder la Trousse visible et à portée de main, surtout. Donc, j'utilise cette Trousse qui est conçue par Norseman Résilience, qui est un étudiant infirmier et secouriste, qui a développé ce modèle. Donc, c'est fabriqué à la main, made in France. Alors ici, cette Trousse, c'est le modèle KO. Il en a fait plusieurs spécialisés dans l'urgence ou dans la bobologie, etc. Je vous conseille d'aller voir son travail et ses petits produits sur sa page Facebook ou sur son Instagram. Je vous mets toutes les informations, de toute façon, en description, comme d'habitude. Donc, moi, ce que j'apprécie encore une fois sur cette poche, c'est que vous avez vraiment un accès rapide et un visuel sur l'ensemble des outils qui vont vous permettre d'apporter de l'aide à une victime. Alors également, ici, on a deux types de ports. On a un grand velcro qui permet de l'ajouter sur nos sacs, par exemple, sur notre paquetage. Et puis également, on a quelque chose qui vient se greffer sur ce velcro. Ici, un petit port-ceinture qui permet de l'avoir directement sur nous, à la ceinture, lorsque, par exemple, on est sur zone, sur camp, pour avoir toujours ce kit à proximité. Alors souvent, ce que je fais, c'est que ce kit, il est dans mon paquetage lorsque je viens marcher, lorsque j'ai évolué sur le terrain. Bien sûr, dans mon paquetage, mais dans un endroit, dans une poche externe ou dans une poche qui est facile d'accès. Et quand j'arrive sur zone, sur camp, eh bien, je sors ce trauma kit. Et le kit Bobologie, je le mets en évidence. Mais ce trauma kit, je viens même le rajouter sur ma ceinture, sur lequel j'ai ma scie, par exemple, mon couteau, mes gants. Eh bien, derrière, je rajoute ce trauma kit. Donc ce kit-là, je l'ai vraiment toujours sur moi, que ce soit dans la voiture, que ce soit lorsque je pars en vacances, lorsque je vais travailler ou je vais me promener en ville. Il est toujours à proximité. Et je le garde même, notamment, lorsque j'anime des stages en forêt. C'est d'autant plus utile. Si jamais un de mes stagiaires vient à se blesser, je pourrais lui apporter secours rapidement grâce à ce kit-là. On est vraiment encore dans une démarche de gestion des risques. Donc, c'est-à-dire imaginer et visualiser les choses qui peuvent m'arriver ou arriver à mes collègues. Et puis ensuite, eh bien, comment je vais faire pour gérer ces risques-là, gérer ce danger et pouvoir secourir, simplement. Allez, maintenant, eh bien, ce que je vous propose, c'est d'appeler mon grand-père qui est retraité, ex-sapeur-pompier de Paris. Il a effectué beaucoup d'interventions sur des accidents assez gros, assez dramatiques, malheureusement. Donc, eh bien, je vais l'appeler tout de suite. Et puis, on va voir ensemble s'il a deux, trois anecdotes assez croustillantes à nous raconter sur toujours ce domaine de l'hémorragie et de l'urgence, des accidents assez graves. Oui, papi, ça va ? Oui, oui, ça va. Je n'avais pas le portable sur moi, donc... Ah, bah, t'inquiète. Dis-moi, je suis en train de tourner une vidéo, enfin, je voudrais tourner une vidéo sur, tu sais, tout ce qui est urgence, etc., et traumatisme, notamment parler d'hémorragie. Toi, t'as eu des interventions ou t'as eu ces situations-là ? Des personnes qui faisaient des hémorragies, etc., à gérer ? Ah, bah, bien sûr, hémorragie interne ou hémorragie externe, ouais, ouais, bien sûr, ouais. Et du coup, tu gérais ça comment, toi, en hémorragie externe, par exemple ? Ah, bah, de toute manière, tu mets un garrot, si c'est vraiment hémorragie externe, par exemple, avec un os qui sort, qui sort de la cuisse, par exemple. Ça m'est arrivé plusieurs fois, quoi. Tu mets un garrot, comment... pour éviter les pansements sanguins, et tu mets un... tu rentres pas l'os à l'intérieur, tu le laisses comme ça, mais simplement, tu mets un gros pansement dessus, quoi, si tu veux, voilà, pour éviter l'infection, quoi. D'accord, ouais, tu couvres la plaie, et puis vous aviez déjà le droit de stopper le... enfin, de mettre un garrot ? Bien sûr, tu mets un garrot, s'il y a une... En plus, tu vois, parce qu'en plus, par exemple, sur la cuisse, il y a la flémorale, il y a la flémorale, quand elle est coupée, si elle est sectionnée, tu as un débit assez important de sang, tu vois, on n'a que 3,5 litres, il y a à peu près de sang dans le corps humain, donc ça va vite, quoi, si tu veux, à t'écouler... Ah bah ouais, c'est sûr. Donc il faut absolument empêcher l'écoulement sanguin, quoi. Ouais, puis les premières fois, ça doit être difficile à gérer, du coup, quand t'as pas l'habitude du sang et tout, parce que nous, on nous dit, tu sais, vite y gérer tout ça, mais quand t'arrives dessus, c'est de votre froidir, quoi. Ah bah oui, les premières fois, c'est un peu comme les infirmières ou... T'as un coq qui a connu chez toi, là ? Ouais, ouais, il y a le coq qui s'amuse derrière. Big ol'obétion, mec ! Chut ! Casse-toi, coudouin ! Allez, barre-toi ! Psst ! Barre-toi ! Allez, passe-toi ! J'avais du mal, c'était avec les enfants ou les tout, les bébés, par exemple, comme ça, toi, ou les enfants, même ! Parce que tu t'imagines que c'est les tiens, quoi ? Bon, là, là, j'avais un peu de mal à m'en remettre. En plus, comme ta mère, par exemple, elle avait de même âge, quoi. Une fois, j'ai pris gamage, ta mère, elle avait vraiment de même âge, et donc, je me suis imaginé que c'était elle, quoi, si tu veux, toi, et donc... Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas de monde, ni rien du tout, moi, quand je ramassais de la viande, je ramassais... Ben, j'étais obligé de mettre mes mains dedans, quoi, si tu veux, toi. Ouais, 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 donc au niveau... Putain ! Bon, voilà, petite intervention de mon grand-père, donc, comme je vous le disais, ex-saper-pompier de Paris, donc un grand respect à eux, qui vont toujours au front, qui vont aider les gens, qui se mettent en danger, parfois, et vous voyez qu'il y a... Bon, il m'expliquait des choses, là, il ne l'a pas forcément raconté, mais ça devait être des choses assez fortement. Un grand bravo à eux ! Et puis, merci à mon grand-père, du coup, en plus, je pense qu'il regardera la vidéo. Eh bien, maintenant, je vous propose de vous faire découvrir l'ensemble des items qui composent mon trauma kit, mais juste avant, j'aimerais vous inciter, pour me soutenir, à lâcher un bon j'aime, juste en dessous de la vidéo. Ok, donc voici comment se compose ce kit. Vous voyez qu'il y a plusieurs compartiments qui vont venir nous permettre d'insérer les items dont on va avoir besoin en cas d'accident. Dans un premier temps, on va devoir se protéger soi-même. D'accord ? Donc, le premier P qui est protégé. Donc, je vais avoir ici, des gants, des gants simples en plastique qui vont permettre de me protéger du contact du sang de mon partenaire. Ici, une fois que j'aurai mis ça, je vais devoir avoir un visuel sur la blessure pour voir si, vraiment, justement, il y a cet afflux sanguin qui est caractéristique de l'hémorragie ou pas. Donc, ainsi, je vais pouvoir utiliser ce ciseau-là. C'est un ciseau qu'on appelle GESCO. Un ciseau qui va permettre de se créer une place et de découper les vêtements pour avoir l'accès à la blessure. Ici, on a une poche qui est scratchée et on a plusieurs choses à l'intérieur. D'une, on a des compresses qui viennent juste ici qui vont permettre de, pourquoi pas, nettoyer la plaie autour ou pour encore avoir un visuel de plus. Voir s'il y a potentiellement des objets à l'intérieur, des matériaux à l'intérieur de la blessure. Nous avons ici du scotch. Alors, le scotch va être pratique pour un tas de choses. Ici, c'est du scotch ultra puissant que j'ai enroulé autour d'une carte. Ça me permet que ce soit plus compact et de pouvoir l'emmener. Le scotch va nous permettre aussi de soit faire des pansements, notamment des pansements thoraciques s'il y a des blessures au niveau du thorax parce qu'on ne va pas pouvoir mettre en place un garrot, par exemple, au niveau du thorax ou ça va permettre d'attacher des choses, etc. de fixer des choses sur la victime. Voilà, juste ici, j'ai un pansement israélien, un pansement compressif. Pareil, emballé et protégé dans un sac plastique, un sac Ziploc, quoi. Ça, ça va être très pratique et c'est ce qui va devoir se mettre en place dans un premier temps avant même de mettre le garrot. On va mettre le pansement compressif qui va, des fois, suffire à gérer le saignement. Voilà, on n'aura pas besoin de mettre autre chose. Donc, on va mettre le pansement compressif qui est un pansement, finalement, si je vous le sors, élastique, autogrippant. Mais qui possède un bon pansement, là, à l'intérieur, un gros pansement qui est fait pour imbiber le sang. Et puis, voilà, avec cette bande-là, on va pouvoir venir autour et bien serrer. Alors ça, ça peut se placer au niveau du thorax, également, si on a une blessure au niveau du thorax, potentiellement. Ce sac plastique va pouvoir aussi être utilisé pour gérer une plaie au thorax. Je vais le découper, je vais venir le plaquer, par exemple, sur le ventre et puis, je vais venir scotcher l'ensemble pour limiter la sortie du sang. J'ai avec moi, là, juste à côté, un garrot. D'accord ? Un garrot qui est prêt à l'utilisation, il est déplié, je n'ai plus qu'à le mettre en usage, en application. Alors, vous avez le droit de poser un garrot dans la mesure où la victime fait une hémorragie importante et dans le cas où le pansement compressif ne suffit pas. Les garrots ont sauvé plein de vies, notamment en temps de guerre, mais également sur les événements tels que les attentats qu'il y a eu. S'il y aurait eu plus de garrots, si les citoyens, les personnes civiles auraient pu mettre en place des garrots, eh bien, on aurait pu sauver plus de monde. Alors, un garrot, il faut qu'il soit normé pour qu'il soit assez robuste. Si vous achetez un garrot moins de 30 euros, c'est que ce garrot ne sera pas efficace et qu'il va potentiellement vous lâcher. Ici, si on est sur un modèle 4 ou un garrot tourniquet, ce garrot va permettre aussi d'être mis en place sur soi-même. Ça va être très pratique à mettre en place sur soi-même. Alors, il existe des garrots, des garrots élastiques, des garrots à cliquer. Il y a plusieurs types de garrots. Pour moi, ce garrot est le plus adapté et le plus pratique. Alors, le garrot sera appliqué, bien sûr, entre le cœur et la blessure sur un membre de préférence le plus haut possible. Juste là, je vais avoir un sharpie, donc un marqueur qui va me permettre d'écrire l'heure à laquelle j'ai posé le garrot. Ça va être une information très importante pour les secours à la suite, pour qu'ils sachent ensuite, pour pouvoir l'enlever, etc., les soins qui vont devoir être faits à la victime. Et puis, dernièrement, dans ce kit, j'ai ici cette couverture de survie qui va permettre à l'issue de protéger, de mettre à l'abri la victime, que ce soit de la pluie, du soleil, mais également une victime qui a perdu du sang ou une victime qui est dans le mal, qui est blessée, va avoir froid. Et donc, simplement, cette couverture-là va lui permettre d'apporter un petit peu de confort. Et bien, nous arrivons tout doucement à la fin de cet épisode. J'espère vraiment que cette vidéo a pu vous apporter de la valeur. Bon, et bien, c'est déjà une bonne chose de posséder l'ensemble des outils que je vous ai présentés, mais ils ne servent à rien si vous ne savez pas les utiliser. Et c'est pour ça qu'il est très important et même primordial de se former au secours. Il existe des formations, notamment le PSC1, donc une formation de premier secours que moi, j'ai passé plusieurs fois. Il y a près des formations un petit peu plus poussées, mais déjà, si vous avez le PSC1, c'est une première. Ça va vraiment vous permettre de venir secourir une victime ou de vous élaborer à vous-même les premiers soins pour attendre l'arrivée des secours qui, eux, seront professionnels. Je pense que si chacun d'entre nous avait cette formation-là, eh bien, on pourrait sauver davantage de vies. Je suis content d'avoir pu traiter ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit. Portez-vous bien et ciao ! Sous-titrage ST' 501